Ah, Mimie demande à Rhyl. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 14. Je m'y perds un petit peu. Si vous n'avez pas vu les précédentes parties, je vous les mettrai dans le petit i. Et si vous êtes bien installés, on est parti. Je vais y aller en balai comme une bosse. C'est pas très discret, mais... Eh, j'ai un petit panier sur mon balai. J'avais pas vu. Pendant que je jouais de mon côté, j'ai combattu genre 3-4 trolls. C'était trop bien. Crotte de nez de troll. Yes. Ok. Oh non, je ne vais pas aller faire ça. Bah j'en ai déjà battu plein. J'ai repris le home aux serpents cendres. Bravo ! Nul doute que Ranrock sera impressionné. Le home brille encore plus que ce que j'avais imaginé. Ses gravures, ses superbes courbes. Ah, il est remarquable. Il est magnifique, Lodgok. Je comprends pourquoi vous vouliez le récupérer. Vous avez rendu service aux voleurs en le récupérant. Beaucoup de gobelins auraient tué pour l'avoir. Ah, eh bien, je vous le rends avec plaisir. Merci. Avec ça, Ranrock devrait nous accorder sa confiance. Je vais lui apporter. Ça devrait le détourner de ses recherches. Ses recherches ? Ce n'est qu'une intuition. Vous forcez le respect, mon ami. J'ai bien fait de votre confiance. Mieux vaut taire notre arrangement pour l'instant. Beaucoup de gens auront du mal à croire que nos objectifs convergent. J'ai quoi d'autre comme quête principale ? Oh ! Bonjour, tout le monde. Je vois que vous connaissez déjà certaines des nombreuses créatures étudiées dans ce cours. Mais je vous préviens, chacune de ces créatures doit être prise au sérieux. Trop mignon. Elles sont toutes, à leur façon, très dangereuses. Surtout pour une personne qui ne sait pas s'en occuper correctement. Bon, il semble que vous manquiez tous un peu de pratique. Donc, prenons le temps de revoir les bases des soins aux créatures magiques. Voulez-vous ? Miss Sweating. J'aime bien cette tenue. Pouvez-vous aider notre nouvelle recrue pour le cours d'aujourd'hui ? Oh, petit boursouf. Miss Sweating, soyez plus attentive. La langue d'un boursouf est particulièrement glissante. Euh, oui, professeur. Tiens, entraîne-toi avec Gérald. Fais juste attention à sa langue. Vas-y doucement. Oh, et pense à des choses agréables. Je trouve que ça enrichit l'expérience. Chaque fois que j'attaquais un clan de braconniers dans la forêt interdite, genre, il y avait des cages avec des animaux dedans. Sauf que je n'avais pas à l'omora pour les sauver. Du coup, là, il y a encore des cages avec des animaux dedans. C'est un peu triste. Il faudrait que j'aille les libérer. Magnifique. Je suis sûre qu'il se sent bien mieux. Je crois qu'il a faim. Tu veux bien lui donner un peu de nourriture ? Trop mignon. C'est vrai, ton quel goût pour Gérald, à ton avis ? Celui du Pudding, je pense. Je pense qu'on peut affirmer que Gérald t'aime bien. Moi, je veux bien le garder. C'est une bonne nouvelle. Il a l'air gentil. Oui, la gentillesse est l'une de ses plus grandes qualités. Juste après l'ambition et l'hygiène. Beau travail, tout le monde. Maintenant, retournons à l'enclos et sélectionnons une autre créature. Et prenez garde en les nourrissant et en les brossant. Miss Witting, voulez-vous bien emmener notre nouvelle recrue voir les flairers du dernier enclos ? Par ici. Les flairers se trouvent juste là. C'est des gros chats. Les moustaches de ces flairers devraient au moins me rapporter quelques noises. Enfin, assez pour acheter quelque chose à Onéduc. Ok. Ok. Bon ben, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tiens, tiens, popy la bizarre. Tu t'en fais pour un misérable rongeur ? Elle s'appelle Persephone. Elle s'appelle Persephone. Mais enfin ! Ça n'a vraiment rien de drôle. Ah ! On y va. Ok, Malfoy. Pourquoi tous les serpentards, ils sont chiants comme ça ? Ces deux-là n'ont rien à faire dans ce cours. Des draconniers en herbe. Persephone l'a tout de suite senti. Merci pour ton aide. Continuons. Tu peux nourrir et brosser les flairers, comme tu l'as fait pour Gérald ? Oups. Les flairers se sont bien faits à toi. Ils savent reconnaître les gens bien. Comme moi. Le cours est terminé. Veuillez fermer les enclos avant de sortir. Ah, vous voilà. J'aimerais vous parler. Comment avez-vous trouvé votre premier cours sur les créatures magiques ? C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Tant mieux. Vous avez compris que lorsque les créatures sont bien contrôlées, elles peuvent jouer un rôle essentiel dans nos vies. Lorsqu'on en prend soin, certaines nous fournissent des matériaux magiques. Et cela n'implique pas de les torturer. Beau travail, d'ailleurs. Mais la prochaine fois, laissez-moi m'en occuper. Oui, professeur. Ils ne valent pas bien mieux que les sauvages de la mesure. un de braconniers de Rockwood. Et c'est nous qui en pâtissons. On n'arrête pas de tomber sur des créatures mortes. Quel gâchis. Peut-être celle que je n'ai pas su libérer. Le ministère peut-être ? Je vous trouve optimiste. Et si nous nous concentrions sur des sujets sur lesquels nous avons la main mise ? Le professeur Weasley m'a demandé de préparer quelques devoirs pour vous aider à rattraper les autres cinquièmes années. En attendant, je vous conseille d'étudier un maximum de créatures durant votre temps libre. Il faut que je te parle. Approche. Merci encore d'avoir dit quelque chose assez brut. Ça m'a évité d'avoir à le faire. Tel inauguré dans le désert au soleil de midi. Je... Il y a trois mimes, c'est les toutes petites. Tu m'intéresses ? D'accord, je te suis. C'est ce que j'espérais. Je voulais garder ce lieu secret. Tu es la première personne que j'amène. Eh bien... Merci, je crois. On pense pareil. C'est une bonne surprise. Où est-ce que tu m'emmènes ? Il vaut mieux que tu vois ça de tes propres yeux. Reste là. C'est un hippogryphe. Il est trop beau. Je te présente, elle, Céleste. Elle est magnifique, tu ne trouves pas ? Vas-y, présente-toi à elle. Mais attention. Il faut toujours faire preuve d'une grande politesse en abordant un hippogryphe. Je n'avais jamais vu un hippogryphe apprécier quelqu'un aussi rapidement. Tu peux la nourrir et la brosser si tu veux. Je viens lui rendre visite de temps en temps. Je lui apporte des pâtisseries, je lui donne des nouvelles du château. Elle n'en a pas l'air comme ça, mais elle raffole des ragots. Oh, mignon. Je ne sais pas si je vais pouvoir voler dessus. Alors, qu'as-tu pensé d'elle, Céleste ? Je l'ai trouvé fantastique. Je n'en reviens pas que tu me l'aies présentée. Je me doutais que vous vous entendriez bien. Tu as quelque chose à voir avec les hippogryphes que des élèves ont aperçus au-dessus de la forêt interdite ? Peut-être. Tu savais qu'une fois qu'on a gagné la confiance d'un hippogryphe, on peut compter sur lui pour toujours ? J'ai pu le constater grâce à elle. Comment avez-vous fait connaissance, Elle, Céleste et toi ? C'est une longue histoire. Je l'ai sauvée des braconniers il y a quelques années. Je l'ai mise à l'abri, et tout allait bien. Jusqu'à récemment. Tu as peut-être remarqué que les braconniers posaient problème par ici. J'ai peur qu'ils s'en prennent de nouveau à elle. Et la prochaine fois, je ne serai peut-être pas là. Le professeur Owen a aussi parlé des braconniers. Elle semblait insinuer qu'on ne pourrait pas compter sur l'aide du ministère. Je suis rarement d'accord avec le professeur Owen, mais sur ce point, j'ai bien peur qu'elle ait raison. L'influence des braconniers augmente. Je les vois chaque jour au village, ils rôdent, ils parlent aux habitants, ils mijotent quelque chose. Mais j'ignore quoi. Moi, j'en ai déjà détruit pas mal des braconniers. En effet, ça paraît bizarre. On dirait qu'ils sont en train de préparer un mauvais coup. Exactement. Je pense que je vais devoir creuser pour en découvrir un peu plus. Je veux savoir ce qu'ils préparent. Je trouve que c'est une bonne idée. L'information est la clé du pouvoir. Et plus j'en saurais, mieux je pourrais protéger elle, Céleste. Tu sembles déterminée. Tu me diras ce que tu découvres ? Oh, entendu. Je n'y manquerai pas. Je dois y aller, mais j'espère qu'on se reparlera bientôt. Oh, Sébastien. Trop bien. Maintenant que vous avez assisté aux cours sur les créatures, j'ai demandé à Chick de vous montrer comment utiliser la salle pour étudier ce sujet. Veuillez le retrouver là-bas quand vous pourrez. Je vais me faire une petite animalerie. Je n'ai aucune nouvelle de mon oncle Roland depuis un certain temps. Je suis morte d'inquiétude. Peux-tu me retrouver dans la cour ? Bonjour Samantha. Tu es là pour jouer au plateau d'attraction ? Oui. Je suis assez douée pour ça. Je jouais tout le temps avec mon frère à l'époque, jusqu'à ce... Peu importe. Alors, on peut commencer ? Actio ! Actio ! Actio ! Je suis plus douée qu'au début. Comment je vais rattraper mon retard ? Actio ! Actio ! Actio ! Comment je vais rattraper mon retard ? Bah, t'as perdu. Après ta débâcle contre Nathie en classe, j'ai pensé pouvoir te battre. Mais je me suis apparemment surestimée. Ne dis pas ça, Samantha. Tu es une bonne joueuse. C'est gentil à toi de dire ça. Mais si je suis douée, c'est que toi, tu l'es encore plus. Je sais qui tu vas devoir affronter ensuite. Et elle ne plaisante pas. Je te souhaite bonne chance. C'est carrément une quête principale, Sébastienne. Je pense que je vais faire encore une petite quête. Elle, elle m'a donné une quête où en gros, je dois aller là-bas récupérer un cadeau que les créatures de l'eau veulent lui donner. Parce qu'en fait, elle ne sait pas nager. Mais elle veut devenir interprète. pour les créatures de l'eau, je crois. En bref. Encore des papillons. Tu vas devoir me suivre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Nerida sera contente. C'est tout. Ah, je croyais que j'allais les voir. Trop triste. Tu seras heureuse d'apprendre que ton cadeau aux êtres de l'eau est bien arrivé. Oh, c'est une fabuleuse nouvelle. J'avais peur de l'y avoir laissé trop longtemps et les avoir offensés. La relation que nous entretenons avec eux est déjà si fragile. Je t'ai aussi rapporté une pièce à étudier. Par la barbe de Merlin. C'est merveilleux. Je vais le montrer à tout le monde. Même au ministère. Tu penses que je devrais l'y apporter en personne ou envoyer un hibou ? Merci encore. Merci beaucoup. Tu viens peut-être de contribuer à l'amélioration des relations entre les sorciers et les êtres de l'eau pour les décennies à venir. J'ai vraiment hâte de l'étudier. Oh. Elle stylait la tenue. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et du coup, là où je dois mettre les pièces, c'est ici. Encore un. Je suis sur la bonne voie avec ces jetons. Je crois qu'il m'en manque. Quatre. C'est déjà pas mal. Bon. On va se laisser ici pour cette partie. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour la suite. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada